Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 21 juillet 2020 sur l'hippodrome de Vichy. Avant toute chose, retour sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Re, le numéro 6, parfaitement monté par l'habile Christophe Soumillon, s'impose en cheval quelque peu déclassé dans les handicaps. Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé carté quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même plus d'une centaine d'euros. L'arrivée étant largement trouvable, beaucoup trouvent le quintet plus dans le désordre lors du fameux concours de pronos gratuits. Parmi les nombreux lauréats, citons ceux composant le podium Ulysse 59, Ardéchois SF ainsi Candaluse. Dans l'ensemble, nous félicitons tout le monde pour les belles performances du jour. Allez, l'heure est venue d'étudier le tiercé carté quintet plus du mardi 21 juillet 2020. Le prix Uber de Cateux, première course de la Réunion 1, se disputera sous une forte chaleur de plus de 30 degrés à Vichy. Quinze galopeurs de 3 ans s'affronteront sur le parcours des 2400 mètres de la piste en gazon à main droite, et ce sous la formule handicap. Une chose est sûre, il ne faudra pas hésiter à élargir ces jeux, car l'épreuve est très ouverte avant coup. Farahout, le numéro 1, n'est pas forcément un cheval à envisager en jeu simple gagnant, même s'il peut logiquement l'emporter. Ayant de belles capacités et s'endurcissant avec le temps, il ne devrait pas sortir des 5 premiers ici. Wood City, le numéro 2, a énormément de moyens et donne surtout toujours son maximum. S'il est détendu dans le dos des premiers, il peut remarquablement terminer et jouer la victoire finale dans ce lot. Wind Power, le numéro 7, dont la dernière fin de course victorieuse à Paris-Lonchamps est tout bonnement excellente, peut logiquement espérer mettre tout le monde à la raison dans ce quintet plus. Morning 5, le numéro 4, avec l'aide de Sylvain Ruiz et lui aussi présenté par Frédéric Crosy, peut espérer terminer vite et jouer l'une des 5 premières places à l'arrivée. CQ, le numéro 6, porte la fameuse kazakh de Jean-Claude Séroule, ce qui est souvent très bon signe. Si Michael Barzalona, son jockey du jour, a l'inspiration, il peut même gagner ce quintet. Pepper Bird, le numéro 5, reste sur un joli succès en province et débute dans les handicaps avec de légitimes ambitions. En cas de non partant, Ruzzini, le numéro 11, d'une belle régularité dans l'ensemble, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et nous vous disons encore une fois à demain pour une nouvelle Minute Quintet.